Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler dans cette vidéo de la crypto-monnaie, elle ronde. News sur cette crypto, puisqu'on a dépassé un point très intéressant, la barre des 180$ sur la paire EGLDUSD. Je vous avais parlé récemment des prochaines targets à aller chercher, si on devait partir en dessous de ces 180$. Et je souhaite revenir là-dessus. Alors, on va voir également des petites choses intéressantes à propos de Twitter. Je vous avais fait un post intéressant, qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement il n'y a pas longtemps avec Utrust, les analyses techniques que j'avais vous proposées, puis un petit rappel sur le Bitcoin, ce qui se passe en ce moment. Bon allez, c'est parti, on va commencer par Twitter. Alors, sur Twitter, je vous ai posté un graphique très intéressant qui résume en fait les anciens crashs de GLD, qui nous montraient le premier, en fait, qu'est-ce qui se passe. À chaque fois qu'on a un crash, c'est en weekly, on a une bougie, vous voyez, très grande, qui retrace la fois où on avait monté très rapidement. Et puis, on a une deuxième petite bougie dans le rouge, suivie d'une troisième dans le vert, assez stagnante finalement. Et puis, la quatrième, pouf, ça repart vers le haut. Le deuxième crash, on a eu une grosse bougie rouge, petite bougie rouge, bougie verte qui stagne, et puis la quatrième bougie qui repart d'un coup à la hausse. Alors voilà ma prédiction, est-ce que ça va se passer comme ça ? On n'en sait rien, mais bon, c'était intéressant de voir ça comme ça. Je vous montre graphiquement qu'est-ce qui s'était passé. Regardez, je vous zoome comme ça, on voit directement. Alors, ce n'était pas en weekly, je me suis trompé, c'était en monthly. Donc, il va falloir être un petit peu plus patient. Vous voyez, regardez, juste ici, bougie rouge, bougie rouge, bougie verte, et là, énorme bougie verte et énorme bougie verte. Puis après, ça ne s'arrête plus. Ensuite ici, grosse bougie rouge, bougie rouge, bougie verte stagnante, et là, énorme bougie verte. Et là, regardez où est-ce qu'on se situe actuellement. Grande bougie rouge, bougie rouge. La prochaine, potentiellement, pourrait être une bougie verte stagnante. Donc, ça veut dire que le mois de février, on pourrait stagner peut-être entre les 230 dollars et les 190 dollars peut-être. Et mois de mars, ascension. Et là, on fait un truc comme ça ou encore comme ça, qu'on avait pu vivre dans le passé. Voilà, c'était une petite analyse rapide. Mais bon, je pense que c'est intéressant d'en prendre en compte, même si on sait que tout ce qui se passe dans le passé ne se répercute pas de la même manière aujourd'hui. Ben, ça s'est déjà passé deux fois comme ça, donc pourquoi pas encore une troisième fois. Ça, c'était pour Twitter. Ensuite, d'un point de vue fondamental, j'ai à vous montrer ça. Elrond acquiert YouTrust. C'est un abonné qui me l'avait fait figurer, je crois qu'il m'en avait parlé dans un live ou alors c'était en commentaire. Enfin bref, j'ai eu pas mal de vos retours. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que si en plus de ça, on est clairement en train de s'enfoncer au niveau des prix pour EGLD et USD, si vous investissez à partir d'aujourd'hui, je ne vous invite pas à le faire. Bien sûr, prenez toujours un égard par rapport à ce que je vous dis. Vérifiez les infos. Cette nouvelle va vraiment annoncer du lourd pour Elrond. YouTrust, c'est une plateforme blockchain de paiement qui permet de démocratiser le moyen de paiement en crypto. Donc ça, c'est juste génial. On peut voir que c'est une concurrence directe avec PayPal. Donc là encore, pour les investisseurs moyen terme, long terme, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, quand on voit ce genre de choses, on est content. Si vous souhaitez spéculer par contre à court terme, là, c'est encore une autre chose. Il faudra peut-être plus regarder d'un point de vue Bitcoin, etc. Ce qui peut se passer à l'instant T. Mais bon, pour ceux qui veulent investir sur les mois qui viendront, je pense que c'est une magnifique nouvelle. Ensuite, on va passer du côté de l'analyse technique. Là déjà, on peut voir quelque chose de super intéressant. C'est qu'on est dans la zone de rechargement, compris entre ce retracement 0.618 et 0.786, qui annonce une super nouvelle. C'est une zone sur laquelle les gros investisseurs seront intéressés à y mettre un pied dedans. On peut voir également quelque chose de super intéressant, qui nous permet de nous dire qu'on a là une localisation intéressante. C'est au niveau de la moyenne mobile 50, puisqu'on peut le voir dans le passé, à chaque fois qu'on a vécu cette période de grosse ascension puis de correction, on a toujours rebondi sur cette moyenne mobile. Alors certes, vous voyez par exemple, juin 2021, juillet 2021, on a été clôturé quelquefois en dessous, on a quand même rebondi dessus. Donc là, on a cette probabilité, que tant bien même qu'on irait chercher là des targets plus loin à la baisse, qu'on puisse remonter fin de cette semaine pour clôturer au-dessus. Ou alors, si on clôture en dessous, on pourrait faire ce genre de scénario, vous voyez, clôturer en dessous, mais avoir la semaine d'après remonté au-dessus. Donc finalement, rien de grave. Donc ça, c'est deux points très intéressants selon moi, c'est que si vous ne vous prenez pas trop la tête et que vous souhaitez investir sur Elrond, alors aujourd'hui, je pense que c'est un très bon moment, comme ça pouvait l'être hier. De toute façon, on n'est pas à 20 dollars près quand on sait que la plus haute target qu'on a pu atteindre, c'est les 560 dollars. Maintenant, d'un point de vue momentum, vous voyez qu'au niveau du RSI, il y a quelque chose de super intéressant qu'on peut voir, c'est qu'on arrive pile sur la zone des 42, zone sur laquelle on a été rebondir une fois, encore une fois, une deuxième fois, et là, ça pourrait être la troisième fois. On est en Wikipi. Donc, on a une corrélation directe avec cette moyenne mobile 50. Il y a déjà une confirmation du fait que si on reclôture au-dessus ou alors on clôture juste en dessous, comme le scénario qu'on a fait là et qu'on remonte d'un coup, on pourrait voir ici cette courbe tout simplement rebondir sur cette zone des 42. Ça, ce serait génial. Ce serait une superbe confirmation pour nous dire qu'on va repartir bullish. Maintenant, je vais vous parler des targets à aller chercher si on doit continuer cette descension. On a plusieurs liquidités à aller chercher. On a ici cette zone qui correspond à la mèche juste ici des 170 dollars. Zone psychologique. Alors là, on voit 168 dollars. Je crois qu'en mode perpétual, ça doit être en mode 170 dollars. Je vais vous retrouver ça de suite. Alors, vous voyez ici, en mode perpétual, on est sur les 171 dollars. Donc, légère différence, rien de grave en soi. La seconde target à aller chercher, ce serait les 140 dollars. Alors, celle-ci, je vous en avais déjà parlé en vidéo. En fait, vous voyez, ça correspond aux clôtures qu'on a eues juste ici. Et puis, la dernière target à aller chercher, selon moi, ce serait les 120 dollars. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a déjà cette liquidité là aux 123 dollars. Si je me mets en perpétual, cette liquidité correspond aux 121 dollars. Et on a aussi ici, vous voyez, la zone des 0,786 qui correspond finalement au bas de cette zone de rechargement qui est ici située à 119 dollars. Donc, ça correspond parfaitement en plus à une moyenne des 120 dollars, donc à un prix psychologique. Ce serait pour moi l'une des dernières target à aller chercher. Mais attention, on a ici une zone de déséquilibre. Vous voyez ici, c'est-à-dire que c'est une zone qu'on n'a pas recomblée. On est parti direct à la hausse. Ce n'est pas impossible qu'on aille la visiter. Jusqu'au pourquoi pas les 100 dollars. Après, c'est très pessimiste, mais je ne peux pas vous dire qu'on n'atteindra jamais cette target. C'est tout à fait possible. Petite parenthèse d'ailleurs, si vous souhaitez participer à notre club d'investisseurs avec Alex, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez vous initier à l'investissement, crypto-monnaie, robot-trading, vous serez à prendre tout ça avec nous. Ensuite, qu'est-ce qui nous confirme qu'on pourrait aller chercher cette target ? Puisque ce qui est intéressant, c'est aussi de dire qu'il y a une confirmation grâce peut-être à un indicateur. On peut utiliser Ishimoku. Et avec cet indicateur, on peut voir qu'ici, on a la SSB qui nous montre qu'on a un point fort au niveau des 130 dollars et également aussi au niveau de la Kijun. C'est le même indicateur, mais on peut dire que c'est deux indicateurs puisque Ishimoku, c'est un indicateur qui se suffit à lui-même, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'en utiliser d'autres. Mais bon, moi, j'utilise en tant que confirmation. Là, on voit que les 130 dollars, ça pourrait être considéré comme un palier, comme une target. Donc là, je peux le notifier par exemple, ici, les 130 dollars. Voilà. Donc là déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes nos targets qui sont notifiées. On sait que si on doit descendre plus bas, ce sera les prochaines à aller chercher. Maintenant, je vous avoue que c'est plutôt pessimiste. Je pense que la target qui devrait être atteinte peut-être ce soir, demain, si on doit l'atteindre, puisque c'est le marché qui le décide, ce serait celle des 170 dollars. On y est tout près, c'est possible qu'on l'atteigne. Maintenant, je souhaite vous montrer le total du marché entier des crypto-monnaies juste ici. Vous voyez, on a un support ici très pertinent qu'on peut retrouver aussi sur le Bitcoin. Vous voyez, je peux le dessiner aussi sur le Bitcoin, vous voyez en bleu, juste là. Mais il est un petit peu différent ici, pourquoi je ne l'ai pris pas sur les mèches, je l'ai pris sur les bougies. Moi, voilà ce que je vois, c'est qu'on a toujours clôturé au-dessus de ce support. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on pourrait s'alerter, ce serait au moment où on verrait une clôture s'effectuer en dessous de ce support. Donc, c'est pour ça que je vous le montre, c'est que par rapport à ce qu'on a vu sur Elrond, on pourrait s'alarmer à aller chercher ces targets des 120 dollars ou 100 dollars si on clôture en dessous du support du market total des crypto-monnaies. Donc ça, je pense, c'est vraiment à prendre en compte et à surveiller de très près. Je vous montre également le Fear Index en une année. voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. On est au point le plus bas qu'on a pu vivre depuis l'année dernière. L'année dernière, c'était compris entre mai 2021 et juillet 2021. Aujourd'hui, vous voyez, on est au même niveau que ce point bas. Et ce point bas, quand on le regarde par rapport au graphique qu'on a ici, eh bien, vous voyez, mai 2021, c'est ici et juillet 2021, c'est là. Donc ça correspond tout simplement au bloc juste ici. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire exactement la même chose juste là ? Eh bien, je pense que oui. Alors, c'est probable qu'on puisse repartir un petit peu en dessous de ce support. Ce qu'il faudrait simplement, c'est clôturer au-dessus. On verra ce qui se passe. Mais voilà, je pense que là, on est plutôt sur une période où ce serait intéressant de réinvestir dans les crypto-monnaies. Et je fais ce lien avec Elrond puisque vous qui regardez cette vidéo, vous êtes probablement fan ou vous aimeriez investir sur cette crypto-monnaie. Eh bien, je pense qu'on a là un très bon moment, une très belle opportunité d'achat pour cette crypto-monnaie. Maintenant, je ne souhaite surtout pas vous presser. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des ordres d'achat, par exemple, sur les targets que je vous ai présentés. À vous de voir en fonction de votre portefeuille. Attention tout de même, c'est pareil pour ce qui est du Bitcoin. Si on clôture en dessous de ce support, on va commencer à avoir beaucoup de peur. Encore plus que ce qu'on peut voir ici, comme le pic qu'on a eu là, on pourrait aller rechercher ce niveau-là. Attention, encore une fois, je souhaite vous montrer aussi le S&P 500 qui nous montre quelque chose de pas ouf du tout. Regardez au niveau daily, on a cassé un support clé qui avait été touché plusieurs fois, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. Donc là, si on clôture en dessous de ce support dès ce soir, ça ne sent pas bon du tout. Pour le Nasdaq, c'est pareil. On a un support qu'on a cassé, un énorme support qui était présent quand même depuis mars 2021, vous voyez juste ici. Par rapport à ce qu'on voit là, je ne dis pas que le Bitcoin ne s'en sortira pas, il suivra absolument ce qui se passe sur le Nasdaq et l'S&P 500. Mais c'est à prendre en compte, si ça se passe mal du côté Nasdaq, du côté S&P 500, 440, etc., ça ne sent pas bon pour le Bitcoin non plus, tout du moins sur le court ou moyen terme. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour la crypto. Elron, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire et pour peut-être quelques questions que vous vous êtes posées avant de cliquer sur celle-ci. Si vous avez analysé cette crypto d'une manière différente que j'ai pu le faire là en vidéo, n'hésitez pas à partager votre analyse dans les commentaires de cette vidéo. Je vous lirai et ce sera un plaisir de le faire. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage MFP.